Le divorce de Jennifer Lopez et Ben Affleck pourrait ne pas se faire à l'amiable. A cause de leur finance et de l'absence de contrat prénuptial, l'ancien couple pourrait être amené à se livrer une bataille judiciaire tendue pour sauvegarder leurs biens respectifs. Jennifer Lopez et Ben Affleck en plein divorce Les rumeurs circulaient depuis plusieurs mois. Deux ans après leur mariage, Jennifer Lopez et Ben Affleck ont bel et bien rompu. En effet, il a été révélé en août dernier que le couple avait mis fin à leur relation depuis le 26 avril. Pour rappel, les deux stars avaient fait deux mariages en 2022. Le premier à la Little White Chapel, à Las Vegas, le 16 juillet dernier. Et le second, le 20 août, en Géorgie. Mais force est de constater que leur bonheur n'a pas duré bien longtemps. Alors qu'ils semblaient vivre une relation épanouie, des signes de tension ont commencé à apparaître. En effet, les bénifers avaient arrêté les sorties en couple. Auparavant très soudés, le duo n'apparaissait plus ensemble. Jennifer Lopez et Ben Affleck à Robas Getty image un risque de conflit financier. Ainsi, Jennifer Lopez et Ben Affleck auraient entamé une médiation dirigée par une avocate spécialisée dans les divorces, Laura Vasseur. D'après une source à People, il y aurait également quelques points de friction sur les finances. Les deux stars n'ont pas jugé nécessaire d'établir un contrat de mariage. Pourtant, sans ce document, les ressources accumulées pendant le mariage sont considérées comme un bien commun. Il faut savoir que l'ancien couple a enchaîné les projets au cours de ces deux années de mariage. Jennifer Lopez notamment, a travaillé sur plusieurs films et accumulé une fortune estimée à 400 millions de dollars en 2024. De son côté, l'acteur n'a pas chômé non plus. En effet, il a joué dans plusieurs productions. Ce qui lui a permis d'amasser un beau pactole rien que cette année. Pour information, sa fortune en 2024 s'élèverait à 150 millions de dollars. Par ailleurs, le couple avait également vendu son manoir à Beverly Hills pour 68 millions de dollars. Sans oublier les revenus obtenus dans le cadre de différentes publicités. Trouveront-ils un terrain d'entente ? Trouveront-ils un terrain d'entente ? Trouveront-ils un terrain d'entente ? Sous-titrage ST' 501